Alors, chose promis, chose dure, et comme je l'ai dit, la pause dure est énorme, je vais donc céder le plateau de la bataille ferme à Célestine, qu'on a aidé, ses invités. Et voici de mes rendez-vous tout à l'heure après cette interview. Merci. Bienvenue sur la fréquence du bonheur partagée. Partagez avec nous dans cette émission Variété pour un week-end cette information que nous allons vous donner tout à l'heure. Et nous avons un invité, un invité spécial, dans ce studio que nous ferons fort de présenter tout à l'heure. Mais en attendant, je vous invite à écouter ceci pour avoir une idée de celui que nous recevons. Nous recevons le prophète Joël Grasso, qui est donc le responsable du ministère de la compassion des âmes M.C.A. Mais ce n'est pas à ce titre qu'il est là, il est là pour la présentation du sixième album, de son sixième album, avec six titres, voilà, et deux remixes. Ça rime bien, hein, sixième album. Bonsoir, le prophète. Bien, bonsoir, Charles, d'accord. Bienvenue sur ce plateau. Bienvenue à te lier. Merci. Alors, vous êtes là, comme je le disais, pour vous présenter votre sixième album. Oui, tout à fait. Le prophète, non seulement qui est le prophète, Joël Grasso, le maréchal de cette brigade, il lui compte les œufs de la sorcellerie, mais en même temps chante. Oui. Donc, le premier, le premier sort, il est depuis 2004. 2004. Donc, il y a longtemps, le prophète Joël est chez vous, donc ça, le sixième album. Alors, nous connaissons le prophète Joël comme, je vais dire, le soldat qui est engagé contre la sorcellerie, parce qu'il a puissé à repos au Centre Péniel, nous avons des coupes de vos activités. Et puis, voilà, le prophète Grasso, dans la musique. Oui, comme je disais, il n'y a longtemps que tu es dans la musique. Avant que je sois dans la région, je dirais, je suis pleinement dans la musique. Donc, mon premier album est sorti à partir d'en 2004, je suis auteur-compositeur, je compose aussi la musique de Dothatis. Voilà, donc, en fait, comment je ne lui parle de ça ? Je ne lui parle de ça, c'est une passion. Oui. C'est un nom que j'ai reçu de ma part de Dieu, j'ai fait un style qui est particulier à tout ce qui est gospel. Pour moi, c'était un zouglou shalom. Voilà, zouglou shalom, voilà. Parce que le zouglou est né, précisément, à Gaïwa. Oui, tout à fait. Le voyeur est né avec la ouassu, tout est parti de Gaïwa. C'est ça. J'ai écouté un peu ce bon langue, avec la percussion et tout ça. Donc, c'est un style shalom de shalom qui est venu perdre. Voilà, donc vous avez votre dernier album qui comprend six titres. C'est ça. J'ai un nouveau titre et puis deux titres. Le mix. Oui, deux titres. Voilà, alors le premier titre qui vous tient, particulièrement, que mon appel. Oui, mon appel. C'était votre appel ou mon appel ? Oui, moins mon appel, mon appel au fait. J'ai dit que c'est Dieu qui m'a choisi, sauf ça que vous pouvez vous compter et sauf ça que je n'ai pas peur d'aller là où Dieu me veut. C'est pour ça que la plupart de mon ministère, que c'est à l'intérieur, pendant que d'autres personnes sont habitants, pendant que d'autres personnes sont dans les grandes vies, nous allons prendre le soin d'aller, c'est ça que j'appelle le ministère de la Compassion des Armes, dans les villages, pour, n'est-ce pas, combattre ce bal cruel de l'Afrique et permettre à nos frères de revenir. C'est vrai que je rêvais d'une tournée internationale, où il y a eu l'occasion de sensibiliser la diaspora à revenir en Afrique ou investir en Afrique. Donc, je disais que dans le Mansou, c'est Dieu qui va appeler, ce n'est pas quelqu'un, parce que le professeur, grâce à l'information de l'hôtellerie, j'ai aussi, j'ai fait des grandes études. Aujourd'hui, si je suis dans un village ou dans une ville, mais c'est parce que Dieu m'a appelé. Et quand je dis aux gens, c'est parce que Dieu m'a appelé, que je fais ce que j'entends, c'est. Alors, Dieu vous a appelé, en fait, de grandes choses, parce que les témoignages nous parviennent, et pratiquement tous les deux vendredis, un mois, vous êtes un croisade contre ces maladies, contre les maladies, non seulement physiques, mais spirituelles. Oui, parce qu'en fait, le problème des êtres humains, c'est la prison des saints. Or, l'Église, Dieu a donné le pouvoir à l'Église de lutter contre les forces humaines. C'est une continuité du ministère de Jésus. Quand vous lisez la parole de Dieu dans l'Épique 1, Jean 3, verset 8, la Bible déclare que le Fils de Dieu est apparu en fait de détruire les œuvres du diable. Nous sommes le Fils de Dieu. Notre mission, c'est de détruire les œuvres du diable. Or, les œuvres du diable sont la maladie. Or, les œuvres du diable sont les blocages, la sérilité, tout ce que vous savez comme mot. Voilà, donc notre ministère consiste à ça. D'abord, il faut éclairer l'opinion. Il faut éclairer, j'en ai dit, notre problème, c'est d'ordre spirituel. C'est vrai que si nous, en tant qu'êtres humains, nous réconcilions avec Dieu et par Jésus, il nous donnera la victoire du tout ça, du tout ses œuvres. Et quand on a Jésus-Christ, on ne doit pas avoir peur de la socialité. Et c'est ça, c'est la particularité de notre ministère. Pendant que d'autres personnes nous n'allez pas au village, nous nous demandons, allez-y au village. Si vous avez accepté Jésus, aucun sort chez nous ne pourra vous atteindre. C'est pour ça que nous avons accepté le village, parce qu'avec Jésus-Christ, c'est l'assurance-vie. L'espoir que si j'ai Jésus avec moi, qui pifurque contre moi. Voilà, donc nous allons apprécier tout petit peu ce premier titre de votre dernier album, le Technicien. Nous allons donc écouter Mon Appel. Attention, le deuxième. Mon Appel. Le premier titre, s'il te plaît. Un enrichi de ceux qui se sont vers 16 ans C'est vraiment une grande très importante, avec la langue des mini-tistes, On le présente, c'est cool à venir ! Jésus 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 Et voilà, nous mettons ce premier titre en fond sonore et nous allons en parler un tout petit peu. Alors, prophète Casso, vous dites quoi dans mon appel ? Amon Saleh, c'est invité, c'est toi qui m'as choisi. Amon Saleh, Amour, Amon Saleh, Amour. C'est parce que tu m'as choisi que je parle, je réponds. C'est là l'ordre suprême de répondre à la paix de Dieu, c'est de répondre à l'ordre suprême. Je dis, allez, il fait l'éducation des disciples. C'est pour ça que je ne discute pas. Va et c'est ce que je suis en train de faire avec mon abon, je suis prononcé aux gens. Amon Saleh, Amour, 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 je réponds. Amon Saleh, c'est toi qui m'as choisi d'être, tu m'envoies. Je m'envoies, tu m'as choisi, en fin de pouvoir, toi, t'as volonté le monde par la mienne. Dans les premières intames de votre chanson, vous avez dit, le temps déterminera le jour. Oui, le temps déterminera le jour. Mais qu'est-ce que le temps va déterminer ? Oui, le temps déterminera le jour que le prophète a eu raison de répondre à la paix de Dieu, de répondre à ce combat. Parce que pour le monde, s'il faut faire reculer au maximum la présence de Satan et de permettre aux gens d'aller débrouillement chez eux. Parce que le diable, la sorcerie a été développée dans le temps déterminera un jour le combat du prophète Crassot. Et vous vous croyez en ce combat ? Je crois trop parce que Jésus-Christ est ressuscité. C'est ça ma victoire, c'est ça qui me rassume. L'histoire du prophète Crassot, sorti d'une région musulmane, c'est ça l'assurance du prophète Crassot. Il n'est pas issu d'une famille chrétienne, je n'ai jamais été chrétien. Mais mon Jésus, si ma mère est plus malie, mon père était le dernier mois, je connais Jésus-Christ en France, souffrait d'une maladie mystique et que Jésus-Christ m'a miraculement guéé. Et j'avais Jésus-Christ dans ma chambre. Donc aujourd'hui personne n'a pu m'arrêter dans l'élan de ma foi. Ma foi elle est trop grande en Jésus. Ce n'est pas un verset unique qui m'a séduit. C'est le miracle de Jésus-Christ qui m'a amené à la conversion. Donc je disais aux gens, je disais, c'est pas personne, je m'en fiche de ce qu'on dit. Je m'en fiche de tout ce que les gens diront à vos prophètes. Parce que même le ministère de Jésus-Christ a été vipendé, attaqué. Même Jésus-Christ, les gens l'ont acheté, les gens l'ont conscience pour dire qu'il n'est pas ressuscité, c'est un menteur. C'est ce que les gens disent. Les pharisiens ont acheté, ils ont dit non, celui-là n'est pas mort. J'aurai eu l'arrivée de Satan. Mais la réalité, c'est que Jésus-Christ est Seigneur. C'est ce qu'il dit aux gens. Peu importe ce que vous direz, le ministère du prophète Crassot, mais un jour vous saurez que ce prophète-là est appelé de Dieu. Absolument. Voilà, nous allons progresser dans nos éléments. Le deuxième titre que vous nous proposez, c'est Consolation. Oulala, c'est Consolation parce qu'au fait… Vous vous consolez ou vous vous consolez ? Non, je dis Dieu vous console. J'appelle les gens, n'est-ce pas, la patience. Parce que c'est important. Les gens ne sont pas trop patientes. Parce que Dieu et le temps. Dieu et le temps sont un. Et c'est ton nom. Le nom de Dieu, c'est le temps. Il est testé. Un nom de Dieu, c'est le temps. Il y a le temps de prier. C'est-à-dire, vous me prierez, vous me bâtirez, je vous ai exaucé. Ce petit temps-là, là, tu ne mets pas un coup. Donc j'ai dit… Je t'ai pris, il exauce ma prière. Mais du coup, quand on ne voit pas que deux jours, trois jours, on n'est pas exaucé. Mais après, prends un coup. S'il y en a, il y en a. Donc j'ai dit aux gens, c'est vrai, vous êtes souffrant. C'est vrai que vous allez prier. Mais j'ai eu le temps. Voilà, ce petit temps-là, Dieu est fidèle. On dit, même si la prophétie, elle s'accomplira certainement. Avec Jésus, il faut être patient. C'est important, la patience. Donc j'ai dit, je vous console avec cette parole. Il dit, ça ne sera t'a donné cette législation. Ta délivrance, de ta guérison, de ta restauration. Et tout ce que tu attends de Dieu, ça ne sera t'a dit. Parce que lui, il n'existe pas. La consolation. Voilà, Dieu, il n'existe toujours. Alors, Kevin Kwame, si tu peux vous permettre d'écouter un bout de ce deuxième morceau, la consolation. Parce que tu traverses, c'est un point difficile. En ce qui étend de la mort, c'est qu'on a dit. Qu'est-ce que tu peux vous permettre d'écouter un ou quoi ? Qu'est-ce que tu peux vous permettre d'écouter ? Au-delà, le débat m'amé. Les débatants. Les débatants. Le débat m'amé. Les débatants. Qui ont dit, des débatants ? Qu'est-ce que tu peux vous permettre d'écouter un ou quoi ? Sous-titrage ST' 501 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 lui son ministère c'est plus avec les païens, moi ma musique c'est pour gagner les païens vous allez dans l'acteur j'approche plus les païens, moi c'est ça qui le plus m'intéresse le côté chrétien ils sont déjà avec Jésus, moi je prends les païens ceux qui n'ont pas Jésus les emmener en Christ, je suis plus dans leur milieu parce que pour avoir même poisson c'est la mèche, il ferait donner les pêcheurs, gagner les pêcheurs d'arbres c'est là où il y a les pêcheurs qu'on va se rendre, on ne va pas dire ah mais c'est un point qui est bizarre non mais il faut aller voir eux la mission première que Christ nous a laissé en tant que chrétien c'est d'aller faire des nations des disciples d'abord aller c'est les condamnes à l'heure supérieure, d'amanter une congregation et puis la deuxième fois c'est faire des nations des disciples donc il faut aller voir eux et les évangéliser c'est certain que mon ministère s'est dingué beaucoup, les âmes n'est pas là donc ma musique joue partout, elle joue partout, elle joue dans les bas, elle joue partout, dans tous les cours alors Jésus aïeux, on a le connaissance de tout ce que Jésus a fait à vous et c'est ça ? bien sûr, alors c'est celui qui écoute Jésus-Christ qui communique la vie, c'est lui qui fait des miracles j'ai été programmé à la mort, Jésus-Christ m'a délivré Jésus-Christ, il a fait beaucoup de choses pour moi, je suis un escapé parce que juste après moi, celui qui me suivait est mort la sorcellerie, j'ai été la sorcellerie c'est quelque chose qui est réel si tu crois ou pas, la sorcellerie existe, c'est ce qu'il a dit aux gens est-ce que vous croyez ou pas, je m'en fout de votre manière de voir la chose mais la sorcellerie existe, j'ai été victime, inexplicité, délivré mon père est mort, ma soeur est mort, il savait tout droit il savait que mon problème était spirituel parce que personne ne pouvait me faire sortir de cette situation quand j'ai acheté Jésus, celui qui me suivait, est mort voilà, c'est les gens qui le savent dans ma famille c'est à part, c'est pas quelque chose qui est caché moi je ne croyais pas, on ne dit pas à la sorcellerie, il a fini c'est ça, quand tu n'as jamais été victime, tu banalises la chose quand tu commences à être victime la chose, tu commences à prendre la chose au sérieux mais c'est là le problème, c'est l'ignorance c'est ça l'apprément des maladies, on ignore ça hors de chaque famille, les gens vivent sur le quotidien on nous démissive sur la chose nous en parlons pour que beaucoup soient souris du ça les gens sont dans la maison, cette histoire des sorcellerie ça n'arrive dans rien à une prévision et tout ça c'est pas une question d'éjection, 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 d'éjection d'éjection, 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 etc. la définition c'est l'enseignement de sorcellerie, il existe des blancs combattus de la sorcellerie au Moyen Âge je suis allé quand j'étais dans la récçoit récemment en France dans le moment de décembre, en novembre impressionnant J'ai parti à Rouen, j'ai voulu en chasse à Rouen, j'ai voulu en chasse à Rouen, j'ai voulu en chasse à Rouen, et je trouve ça avec les grandes historiens. Dans les temples dans lesquels ils ont brûlé, ils ont fait le procès de chandard jusqu'au chasse à Rouen, ils ont eu le bûcher de Montréal, par cause de sorcellerie. Et je reçois mes trucs. Les gens, l'Europe, l'Europe est sortie de ce sous-développement à cause du fait qu'ils ont pratiqué la chasse aux sorcières. Ils ont connu pleinement ce qu'on appelle le cercle des lumières, le 8ème siècle. Le seul problème de l'Afrique, je vous assure, c'est la présence des démons et la présence de la sorcellerie. Et une fois c'est combattu, c'est pour ça que les Blancs, les gens ont peur. C'est ça. C'est ce qui fait que les gens disent qu'il n'y a pas de développement, les gens ont peur. C'est vrai, peut-être que les gens ont abandonné la chose, mais le seul problème qui fait que le développement ne rentre pas dans nos régions, c'est la sorcellerie. Les gens ont peur d'ailleurs. Or, si on ne va pas au village, on n'encouragera pas nos enfants d'y aller. C'est ce qu'ils disaient aux gens des Arakos, avant Grasso et pendant la mission des Grasso, en combien de temps ça aurait été développé. Même si je pense que c'est une coïncidence, mais il y a une crainte spirituelle, parce que c'est le spirituel qui fait le monde visible. Quand on n'a rien vu la loi de Boudoku, j'ai participé à la prière des sept prières, parce que ça n'a quitté pas mon bâtiment. Il y avait des lots ici, j'ai fait une action prophétique pour que ça soit réglé. Or, la route précède bien l'augment. Et surtout ça, l'église doit pas jouer un rôle entre les quatre murs, l'église doit être la clé du développement, l'église doit apporter l'église, c'est la croyance. Or, on a le pouvoir subidiaque. Et là où est la prière, c'est ce qu'il dit aux gens. Ce n'est pas une question de blablabla de l'église, c'est qu'est-ce que l'église apporte dans un village ? Qu'est-ce que l'église apporte rien ? On peut dire que c'est une coïncidence, nous sommes à l'église, nous avons vu comment les voies de l'église ont commencé. Qu'est-ce que nous avons prié pour ça ? Il n'y a pas de hasard. Ça n'existe pas à l'église politique, ça n'existe pas. Voilà, donc nous, il faut que les gens reviennent dans leur village, et c'est ça. C'est ce qu'ils disent. Soit quand je suis en France, j'ai encouragé les gens, j'ai rencontré les gens du Batac, j'ai eu mes rencontres avec eux, j'ai revient mon village, le travail est fait. N'allez pas parce que vous êtes en France, le travail est fait, et c'est ça. Nous autres, nous sommes des agents de développement, surtout les gens. Il dit ça comme ça, nous sommes des agents de développement, parce que nous motivons les gens à vivre dans leur région. Ce ne sont pas comme les gens qui sont restés en France, restés à Bidjan, nous-mêmes nous voulons nos coeurs, c'est ce qu'on appelle la société, nous tradiquons la société. Mais bon, tout le monde, depuis nous délivrons les gens, pour que le Batac soit délivré, pour que les villages soient délivrés. C'est ce que je suis en train de faire, même pour les pasteurs. J'ai l'exemple. Non, ce n'est pas c'est limité à Bidjan, d'aller dans les villes et dans les villages. Parce que Jésus-Christ n'est pas fait pour la ville, Jésus-Christ n'est pas aussi pour les villages. Si moi j'ai quitté la France, je dois se réunir à Zaroco, j'ai fait les grandes villes européennes, j'ai venu encore à Zaroco évangéliser. Jésus-Christ n'est pas fait pour les grandes villes, il a fait aussi pour nos paroques solidaires. Merci. Et voilà donc, c'est ce sixième album qui est sorti. Et qui est sorti... Avec quoi ? C'est la Musique Plus. Ah, avec Musique Plus, oui. Voilà. Et c'est le producteur de l'accord, c'est sorti vraiment à Musique Plus. Mais j'ai changé ton distributeur. Voilà. C'est le nom du nom d'accord pour que je vous ai multiplié. D'accord. Donc, à Ayur et où est-ce qu'on peut se procurer ? Vous appelez son numéro. Le numéro suivant. Le numéro 47 07 23 28. Vous appelez au 31 76 31 10. Et puis, on vous donne un endroit bien édiqué. Vous savez que la créature est très développée. Absolument. Voilà. Donc, en plupart, du coup, j'ai un dépôt de vente à 10 euros. Le dépôt de vente à 10 euros ou à Zaroco. Voilà. Ce soir même si... Oui, si, si. On a l'espoir. On a l'espoir que ce soir, même si je presse ce soir. J'aurai l'occasion de presser ce soir. Toutes mes musicians sont là au complet. Ils sont là au complet. Donc, j'aurai l'occasion de presser ce soir encore. On a l'occasion de multiplier l'échange sur le CD. Il y a aussi une partie de la société. Voilà. C'est quand même important d'être utilisé ça. Il semble que chanter, c'est prier bien. Oui, parce que c'est la vente. Il y a ici. 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 Le professeur, je vais être à soi bien sûr. M. Plato, pour présenter son dernier album. Il y a 6 titres. Nous allons donner la liste de ces titres. Nous allons tous les jouer. Si vous voulez les entendre, il faut que vous puissiez le CD qui est disponible à peu près de 3000. 3000. À ce donné. Vous pouvez aller prendre un CD piraté à 500 euros ou 1000 fois. Le qui du jour au lendemain va être raté. Un CD original. Il faut rendre les services non seulement aux producteurs, mais aussi à Dieu. Parce qu'on contribue. Alors, il s'agit donc de mon appel. Consolation. Il y a eu la voix. Les 3 titres de l'Homme à écouter. Et puis, il y a... Quatre. D'Akribali-Sanguro. Le Duc a vécu là-bas. Je chante dans beaucoup de langues en fait. D'accord. Je vois, à 70 000. Il faut valoriser les langues voielles. Voilà. Donc, c'est tout dit. Je ne suis pas prêt à me chanter forcément en français. En français. Ni en mété. Ni en mété. Mais maintenant, en mété. Mais je peux chanter en boulot. Je chante beaucoup dans beaucoup de langues guérées. Je chante dans beaucoup de langues. Vous dites, nous sommes tellement riches en cultifs. Ce n'est pas forcément... Nous allons croyer aussi en Dieu. Et nous pouvons aussi chanter Dieu. Et nous pouvons aussi chanter Dieu. Et nous pouvons aussi chanter en bâtard. 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 Les auditeurs qui seront en train de se procurer. Et puis, il y a le 7e titre qui est Nazo. 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 Ça coule le toit. En fait. Le titan. Tout ça va dans son livre. Ça coule le toit. Sauf qu'ils ne pourront rien. Si elles sortent chez ceux qui bavardent là. Qui vont être programmés. Ils ne pourront rien. Elles ont le droit du programme. Moi j'ai dit. S'oublier. J'ai tué le foie tracé. Vous ne pourrez rien. Parce que j'ai quelqu'un qui me sécurise. Donc quand vous allez me dire. Là. Tu vas m'envoyer. T'as dit. Ce n'est pas moi. Je ne mourrai pas. Parce que Dieu c'est lui qui décide là-haut. Ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas un individu plaisanteur qui dit qu'il va mourir. Parce qu'en fait. En fin d'année. Il y avait des gens qui avaient prédit. Ils se sont soulevés contre moi. Ils ont parlé. Le prophète Christophe ne verra pas en 2015. Ils ont balancé. 2016. Ils ont balancé. Les réseaux sociaux. Sur Youtube. Un soi-disant mystique. Moi je n'ai pas parlé. Il m'envoie les réponses. C'est 2016. Non. Jésus. 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 tu rencontras en 2016. Je n'ai pas donné cette procédure mais Dieu. Parce que j'ai un propriétaire. C'est Dieu. Tu avais faitir. Tu es un epousetures. Tu es un représentant daha du public et Dieu lui a pris à progresser. C'est ce que nous voulons plus voir. Ce qui a mis l'Afrique en retard nous. Aujourd'hui la civilisation est partie de l'évangile. C'est nos parents et les missionnaires les Blancs. Ils sont formels nous parler de l'évangile. Depuis que l'évangile est rentré en Afrique, il y a la situation, c'est parti de là, les écoles catholiques missionnaires que nous avons été formés pour laisser cette pratique occulte. Et ça les a menés aujourd'hui à comprendre qu'en croyant Dieu, parce que la crainte de Dieu apporte ce qu'on appelle la prospérité. On n'est plus revenu en arrière. Parce que vous n'avez plus de clients, parce que le prophète Crassot dénonce nos pratiques. Vous allez me dire, mais voici, ils sont arrivés à cause de toi, Jésus, qu'ils n'oublions rien. Parce qu'ils ont tenté, ils ont tenté quand j'étais de l'autre côté. C'est vrai que j'en ai reçu à ma voix, mais avec Jésus, maintenant c'est la suivante. J'ai ta peur de menace et je pense que celui qui croit en Jésus, il ne doit pas avoir peur de menace. C'est pour ça qu'il faut croire en lui, il ne faut pas rentrer en lui. Il ne faut pas faire de la plus près, avoir des fétiches ici, des marabouts. Non mais il faut croire en Jésus. Quand tu as Jésus, ça n'appréche pas les gens d'y parler, ça ne va pas prêcher les sorties, les dits, les excuses dans les dits. Mais tout ce qu'ils diront, ça ne s'accomplira jamais. Voilà, moi j'ai une grande foi en Jésus. Jésus est puissant, c'est comme ça il dit. Ce que Jésus-Christ a fait pour moi, c'est tellement. Parce que j'ai vu le narrat de Jésus. Personne ne peut m'arrêter d'envoler la foi. Je l'ai dit au fort, j'ai dit au mystique. Vous avez présenté. Parce que j'ai expérimenté Jésus. Je l'ai expérimenté à plus de lui. Je l'ai expérimenté à plus de lui. Ce qui est donc chez nous, c'est faux. Parce que j'ai vu le narrat de Jésus quand j'étais en enfer. Parce que j'ai vu le vétichisme qu'était mon père. Mon père est mort sous mes yeux. J'ai vu mes parents mourir en cascades ici. J'ai depuis accepté Jésus, c'est fini ça. Le problème est résolu. Donc tout ce que vous êtes en train de vous, vous êtes des menteurs. Faites quoi aux gens, vous allez les amener. Tout ça, c'est fatidant. Il faut accepter Jésus. C'est lui qui est la science. Et en finalité, vous dites que c'est la solution. C'est la solution. C'est la solution. C'est la solution. Vous allez partir là. C'est lui. Parce que si vous le maîtrisez aujourd'hui, vous allez le retrouver là-haut. Si vous le banalisez, tu peux faire l'esprit du Dieu sur la terre. C'est la solution. C'est la solution. Donc c'est lui qui est la solution. Ça ne se dispute pas. C'est ce qu'il dit aux autres. C'est une question pour faire grâce à moi. Je suis goûté pour moi. Je suis musémane. C'est pas une question de religion. C'est lui qui est le maître. Je ne peux pas laisser tout dans mes prières. C'est en priant beaucoup. C'est lui qui est le centre dans mes prières. Donc c'est lui. Si vous le maîtrisez ici, vous allez le retrouver là-haut. C'est lui qui s'est le maître. C'est lui qui s'est le maître. C'est lui. J'ai Jésus qui est la solution. C'est le maître. C'est le maître. T'intéresse. T'en soutien. Alors, vous êtes passés au. Comment tu pourrais faire ? Le moment de faire c'est, beaucoup de paix au Montagot, voir, que notre pays retourne à sa amie. D'ailleurs, c'est important pour que, sans paix, il n'y a pas de prospérité. Et sans paix, il n'y a pas de vie. Je pense bien que la méfiance doit s'arrêter. Cela plaît les chaque jour et qu'on comprenne que Jésus-Christ est Seigneur. C'est tout. Une fois, Jésus-Christ est Seigneur. Vous savez, Mère Seigneur, c'est fini. Il sera le maître de notre vie qu'on sera béni. Mais n'oubliez pas que, tout à l'heure, j'ai un grand programme à Zaroco. Tout à l'heure, le programme de délivrements, c'est tout le temps, si vous avez des difficultés d'ordre spirituel, que vous pensez que vous n'avez plus de solution ailleurs, c'est Jésus-Christ. Nous avons un centre de prière, nous prions pour les gens. C'est à Zaroco. Zaroco, qui n'est pas trop loin d'irai. C'est à, je crois, c'est à 4 000 mètres. C'est juste à côté. Mais il faut que, d'abord, vous allez accepter Jésus, qu'on prie pour vous, pour que je vous délivre. Et puis, il n'y a même pas des postes d'achat d'un accord qui va nous permettre, n'est-ce pas, de mettre le cagnon dans ma voiture, aller y manger l'idée, c'est le premier de soutenir le côté. C'est à 3 000 francs. Je rappelle les comptats, c'est le 40, le 07, 23, 28, le 32, 67, 38, 90. Si vous avez besoin du CD, vous partez de l'efface à repos, vous allez vous procurer du CD ou un divot, un divot, un divot, un divot, un divot, un divot. D'accord. Nous recevions donc sur ce plateau le prophète Joël Casso pour la présentation de son sixième album intitulé « À cause de toi » et son sixième album composé de six titres essentiels, plus deux remix, sortis depuis le 30 décembre 2015. distribution, donc, musique plus, production, musique plus, production pour faire le casque autant que moi et distribution, musique plus. Vous pouvez donc joindre le ministère de la compassion des armes au 47 07 23 28, 32 116 38 90. pour demander à ce qu'on vous donne le CD. Mais aujourd'hui et demain, vous pouvez donc sur place, c'est-à-dire à Zaboko, vous procurer de ce CD qui est important pour pouvoir continuer la compassion des armes. Merci. Merci d'être passé sur notre podcast. J'espère que vos prières vont nous permettre d'avancer dans ce studio. Ah oui. Moi, je suis pour le développement des directs de débattre. Merci l'auditeur de nous avoir suivis à votre tour et nous pensons que vous allez être à Zaboko pour participer à cette grande séance de prière avec le prophète Casso. Pour notre part, nous vous disons au revoir. Bon été à tous et à tous.